Bonjour à tous, voici le célèbre jeu des allumettes où vous allez jouer contre votre Casio FX92. Avant de vous expliquer comment taper sur votre calculatrice le programme qui est à gauche, je vous rappelle la règle du jeu. Sur la table, vous avez un certain nombre d'allumettes ou de bâtonnets si vous connaissez Fort Boyard. En face de vous, votre adversaire est votre calculatrice Casio. A chaque tour, vous n'avez le droit d'enlever que une, deux ou trois allumettes. Donc c'est vous qui commencez et vous décidez d'enlever une allumette. Votre calculatrice en enlève trois, vous en enlevez deux, elle en enlève deux, vous deux également, et la calculatrice enlève deux allumettes. Vous avez perdu puisque vous êtes obligé d'enlever la dernière allumette. Alors voici quelques explications pour rentrer le programme. Vous allez dans Algo, Exécute. Pour la première ligne, on va aller dans Outils, Page suivante, et on choisit Mettre VAR A. Exécute. Pour avoir RAN Int, vous allez dans Catalogue, Probabilité, et vous choisissez Entier aléatoire. Ensuite, 12, point virgule, 36. Ça veut dire qu'au début du jeu, il y aura entre 12 allumettes et 36. Donc bien entendu, vous pouvez changer ces nombres. Exécute. On le met bien dans la mémoire A. Donc je fais Confirmer. Ensuite, on a le Répéter jusqu'à, donc je vais dans Outils, Page suivante, Page suivante, Page suivante, Répéter jusqu'à. Exécute. On doit taper A inférieur ou égal à zéro. Donc je fais Flèche bleue A, Catalogue, Algo. Et là, vous avez tous les symboles. Donc je fais inférieur ou égal à zéro. Exécute. Et Confirmer. Afficher résultat A. Donc trois petits points. Page suivante, Page suivante, Afficher résultat. Flèche bleue et le A. Confirmer. Lorsque vous avez le point d'interrogation, c'est Demander une valeur. Donc Demander la valeur, Flèche vers la droite, et je choisis B. Confirmer. A moins B doit aller dans A. Donc ça, c'est Mètre VAR A. Donc le calcul, c'est A moins Flèche bleue et B. Et le résultat va bien dans A, donc je fais Confirmer. Ensuite, on a le Si et Sinon. Donc toujours les trois petits points. Page suivante, Page suivante, Page suivante. Et on a le Si, alors, Sinon. Si A égale à zéro, c'est déjà mis. Donc je fais Confirmer. Afficher le résultat. Donc trois petits points. Page suivante, Page suivante. Afficher résultat. Donc ça, c'est Si vous perdez. On va faire un calcul qui n'existe pas. Comme par exemple, 1 divisé par zéro. Donc il va nous mettre un message d'erreur. Et ça veut dire que vous aurez perdu. On se met en dessous le Sinon. Et là, maintenant, on a la stratégie de la calculatrice. Donc trois petits points. Mètre VAR A. Et son calcul, c'est 1 plus 4. Ensuite, vous allez dans Catalogue. Calcul numérique. Tronquer à l'unité. Donc vous voyez apparaître ENT. Entre parenthèses. A moins 1. Je ferme la parenthèse. Divisé par 4. Vous n'êtes pas obligé de fermer la dernière parenthèse. Flèche vers la droite. C. Confirmer. On a à nouveau un test. Avec un SI. Donc trois petits points. Page suivante. Page suivante. Page suivante. Si. A est égal à C. Donc là, je vais faire flèche vers la droite. Pour aller supprimer le zéro. Et à la place, mettre le C. Confirmer. Trois petits points. Page suivante. Mettre VAR A. Donc le calcul qui est là. C'est lorsque la machine voit qu'elle est en train de perdre. Elle va jouer un petit peu au hasard. Donc je vais dans Catalogue. Probabilité. Entier aléatoire. Et elle va choisir au hasard un nombre d'allumettes entre 1 et 3. Flèche vers la droite. C. Confirmer. Je sors du SI. Trois petits points. Page suivante. Mettre la variable A. Donc là, il faut mettre C dans A. Confirmer. On va tout en bas. Et le message oui, c'est lorsque vous avez gagné. Donc page suivante, page suivante. Commentaire. Oui. On a terminé. Je lance le programme. Donc il me dit qu'il y a 31 allumettes. Je fais exécute. Combien d'allumettes je veux retirer ? Par exemple, 2. Donc il n'y a plus que 29 allumettes. Et là, il nous dit qu'on est passé à 26. Parce que lui a retiré 3 allumettes. Alors je vais retirer, par exemple, 3 allumettes. Donc il n'y en avait plus que 23. Lui en a retiré 2. Donc il n'y en a plus que 21. Je vais retirer encore 3 allumettes. Il n'y en a plus que 17. J'en enlève 2. Il n'y en a plus que 13. Alors je vais en enlever 2. Comme ça, il n'y en aura plus que 11. Et lui, il en a enlevé également 2. Donc on arrive à 9 allumettes. Alors je n'en enleve qu'une seule. Il ne reste plus que 5 allumettes. Alors là, je vois que je vais avoir un problème. Donc je vais enlever, par exemple, 2 allumettes. Il en enlève également 2. Et c'est moi qui suis obligé de retirer la dernière allumette. Et donc on obtient, vous voyez, ce message d'erreur. Ça veut dire que j'ai perdu. Donc j'appuie sur AC. Flèche vers le bas. Confirmer. Et je peux repartir éventuellement sur une autre partie. Alors il existe une stratégie pour gagner à ce jeu. Je ne vais pas vous la dévoiler dans cette vidéo. Mais je vais vous donner quelques pistes. Le but est de mettre votre adversaire dans une position perdante. Par exemple, si vous jouez et qu'il ne reste plus qu'une allumette sur la table, bien sûr, c'est une situation perdante pour votre adversaire. Mais si vous lui laissez 5 allumettes, pourquoi c'est également une position perdante pour votre adversaire ? Parce que s'il retire une allumette, vous, vous allez retirer 3 allumettes. Et donc, il ne restera plus qu'une seule allumette, c'est-à-dire une position perdante. S'il enlève 2 allumettes, vous, vous allez enlever 2 allumettes. Et donc, ce sera une position à nouveau perdante. Et s'il enlève 3 allumettes, vous enlèverez une seule allumette. Et à nouveau, c'est une position perdante. Donc, essayez de voir quel nombre d'allumettes donne des positions perdantes. Est-ce que 6 allumettes, c'est une position perdante ? Ou 7, ou 8, etc. Donc, bon jeu ! Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada